Trois semaines après l'annonce de retard de livraison de l'Airbus A380, ces gros changements à la tête du groupe européen de l'aéronautique et de la défense EADS, Noël Forjar et Gustave Inbert démissionnent. Ils ont été aussitôt remplacés par le président de la SNCF et un ancien de Saint-Gobain, Anne-Chanine Ambar. Il y avait des rumeurs, mais depuis cet après-midi, c'est officiel. Noël Forjar, le président de EADS démissionne. Il est remplacé par Louis Gallois, le président de la SNCF et ancien patron d'aérospatiale. Dans le même temps, le président d'Airbus, Gustave Inbert, est lui aussi poussé vers la sortie. C'est Christian Streff, un ancien de Saint-Gobain, qui prend les commandes. Il y avait d'une part un problème industriel qu'il fallait régler. Il y avait sans doute une évolution managériale à mettre en place. Ça a été en tout cas ce qu'ont considéré les actionnaires industriels. Ils sont mieux à même que l'État pour en juger. Depuis près de deux mois, les turbulences secouent le consortium européen. Le fleuron d'Airbus, l'A380, connaît des retards à la construction et donc à la livraison. Du coup, Airbus doit payer de lourdes pénalités. L'annonce de ce contre-temps, il y a trois semaines, fait chuter le titre de 26% en une journée. L'effondrement ne touchera pas Noël Forjar. Il a déjà vendu ses stocks-options trois mois auparavant. Il a engrangé 2,5 millions d'euros. Certains le soupçonnent d'avoir eu connaissance des dysfonctionnements industriels et de la future chute du titre. On peut aujourd'hui s'étonner. Le soupçon sur l'organisation de l'information, la diffusion de l'information sera présent. Et je pense que les dirigeants de l'ATDS auront à s'expliquer. Une accusation à peine voilée que Noël Forjar réfute. Est-ce que je bénéficiais d'informations privilégiées ? Non. Mais catégoriquement, non. Nous n'étions pas au courant. Ni les actionnaires, ni les dirigeants de l'ATDS n'étaient au courant. Aujourd'hui, Noël Forjar a donc démissionné. Deux mois auparavant, c'était le tour de Jean-Louis Gergorin, numéro 2 de l'ATDS. L'homme était accusé d'avoir joué le rôle du corbeau dans l'affaire Clearstream, d'avoir livré de faux listines de comptes de personnalités parmi lesquelles Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, mis en examen, Jean-Louis Gergorin ne fait plus partie du groupe. Ce soir, le consortium espère que la tempête est enfin terminée.